Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui on va résoudre l'exercice suivant donc il s'agit de montrer que la partie A là est fermée dans E donc E c'est l'ensemble des fonctions continues de 0,1 dans R alors dans cet exercice on se munit de la norme infinie que j'ai rappelée ici alors comme d'habitude pour ce type d'exercice on va appliquer une méthode classique donc en fait on va se donner une suite donc soit Gn, une suite d'éléments de A d'éléments de A qui convergent vers G et donc vers G bien sûr appartenant à E donc on se donne une suite d'éléments de A qui convergent vers un certain élément G appartenant à E et donc l'idée c'est en fait de montrer que G il appartient à du coup et pas seulement à E d'accord et c'est une méthode classique qu'on peut appliquer dans beaucoup d'exercices de ce type là bon alors allons-y donc Gn c'est une suite d'éléments de A qui convergent ça signifie quoi ? ça signifie que bah en fait chaque Gn va être dans E bien sûr vu que par définition de l'ensemble A ça signifie du coup que alors on va écrire les hypothèses donc on sait du coup que Gn de 0 est égal à 0 par hypothèse donc Gn on a dit c'est une suite d'éléments de A donc Gn de 0 est égal à 0 et bien sûr l'intégrale donc ça c'est les hypothèses et l'intégrale de 0 à 1 de Gn de T pardon DT est supérieur ou égal à 1 on sait aussi que Gn converge vers G alors au sens de la norme infinie qui est là ça signifie en fait que Gn moins G en norme infinie tend vers 0 lorsqu'N tend vers l'infini ça c'est dire que Gn converge vers G bon alors maintenant l'idée c'est de montrer en fait que G de 0 donc c'est que G appartient à A à grand A et du coup il faut montrer que G de 0 est égal à 0 et l'intégrale de 0 à 1 de G de T DT est supérieur ou égal à 1 donc la limite en fait de G de N sachant que G de N vérifie déjà ses conditions alors on va commencer par montrer que G de 0 est égal à 0 donc comment on va faire ? et bien c'est simple il suffit de remarquer donc premier point du raisonnement que Gn de 0 moins G de 0 en fait ça, ça va être inférieur ou égal à au sup pour T appartenant à 0,1 de quoi ? de Gn de T moins G de T donc on est plus grand on est toujours plus petit que le sup donc ça c'est bien sûr évident étant donné qu'on prend T dans 0,1 et ici on avait 0 bien sûr si on prend l'intervalle 0,1 et bien ceci est bien sûr plus petit que le sup ok ? et donc en fait le sup par définition c'est la norme infinie du coup donc Gn moins G infini d'accord ? ça c'est le sup c'est Gn moins G infini et donc par hypothèse ça tend vers 0 lorsqu'N tend vers l'infini ça tend vers 0 lorsqu'N tend vers l'infini mais ça, ça signifie quoi ? ça signifie exactement que en fait Gn de 0 moins G de 0 du coup tend aussi vers 0 lorsqu'N tend vers l'infini donc on va l'écrire ici donc limite lorsqu'N tend vers l'infini de Gn de 0 moins G de 0 est égal à 0 d'accord ? puisqu'on a majoré ceci par ça et ça, ça tend vers 0 donc en fait ça aussi ça tend vers 0 lorsqu'N tend vers l'infini donc j'ai écrit ça aussi j'ai écrit ça ici et donc ça signifie en fait que ça implique que limite lorsqu'N tend vers l'infini de Gn de 0 c'est en fait égal à G de 0 mais Gn de 0 en fait on sait que ceci donc on l'avait dit ici par hypothèse Gn de 0 c'est 0 d'accord ? donc en fait la limite lorsqu'N tend vers l'infini de 0 c'est 0 donc en fait tout le membre de gauche là si vous voulez tout ceci ça va être égal à 0 et donc on obtient G de 0 égal à 0 premier point de ce qu'on voulait montrer d'accord ? on voulait montrer que G appartenait à A donc on a déjà montré que G de 0 est égal à 0 maintenant on doit encore montrer que l'intégrale de 0 à 1 de G de T DT est supérieur ou égal à et on va partir sur une technique similaire donc on va prendre cette fois-ci la valeur absolue de l'intégrale de 0 à 1 de Gn de T DT moins l'intégrale de 0 à 1 de G de T DT en valeur absolue alors l'idée ça va être de majeurer ça par quelque chose qui tend vers 0 et du coup on aura la limite alors ce qu'on tend vers l'infini de l'intégrale de 0 à 1 Gn de T DT qui sera égal à l'intégrale de 0 à 1 G de T DT et à partir de là on va pouvoir déduire l'inégalité avec le G ici à la place de F bon alors ceci on peut appliquer déjà l'inégalité triangulaire parce qu'on est ici dans 0 à 1 et dans 0 à 1 donc je saute l'étape où on regroupe tout ça dans l'intégrale entre 0 et 1 donc en fait ça on majeure par donc ça on majeure du coup par l'intégrale de 0 à 1 en valeur absolue de Gn de T moins G de T DT alors comme d'habitude ça on peut majorer par le sup comme on l'a fait ici le sup T 0 à 1 qui ont en fait Gn moins G infini d'accord le sup là par définition c'est ça donc en fait ça on peut majorer directement par l'intégrale de 0 à 1 de la norme infinie de Gn moins G d'accord voilà donc DT et donc ça étant donné qu'il n'y a plus de T ici on peut le sortir et donc il va rester l'intégrale de 0 à 1 DT qui vaut 1 donc en fait ça ça va être égal à Gn moins G en norme infinie qui va tendre lorsqu'un temps vers l'infini vers 0 toujours par l'hypothèse qui est là qu'on avait dit au départ donc Gn c'est une suite qui converge vers G ce qui signifie exactement ceci donc comme je l'avais dit au départ ça signifie que la limite lorsqu'un tend vers l'infini de l'intégrale de 0 à 1 Gn de T DT c'est en fait l'intégrale de 0 à 1 G2T DT d'accord ceci ça tend vers 0 donc en fait on a majoré ceci par quelque chose qui tend vers 0 donc en fait ce qu'il y a à l'intérieur là ça tend vers 0 donc on a exactement ceci la limite lorsqu'un tend vers l'infini de l'intégrale de 0 à 1 Gn de T DT moins ceci qui tend vers 0 et donc ceci on peut le mettre de l'autre côté et donc on a ceci cette égalité là bon alors on sait par hypothèse que ça donc on l'a dit ici ça c'est supérieur ou égal à 1 en passant à la limite d'accord ça c'est toujours supérieur ou égal à 1 pour toute n donc en passant à la limite ça reste toujours supérieur ou égal à 1 donc en fait il y a tout ça qui va rester supérieur ou égal à 1 mais tout ça en fait c'est ça du coup l'intégrale de 0 à 1 G2T G2T DT qui va être supérieur ou égal à 1 donc je répète ça alors je vais mettre en rouge peut-être donc ça c'est supérieur ou égal à 1 par hypothèse d'accord si vous voulez on peut l'écrire ici l'intégrale de 0 à 1 Gn de T DT est supérieur ou égal à 1 donc en passant à la limite alors scan envers l'infini à gauche et à droite à droite c'est indépendant de L donc on va avoir ceci qui est supérieur ou égal à 100 d'accord c'est toujours vrai en passant à la limite et donc on a tout ceci qui est supérieur ou égal à 1 mais ceci c'est égal en fait à cela et donc l'intégrale de 0 à 1 G2T DT qui est supérieur ou égal à 1 ce qui signifie du coup que G donc la limite qui était à la base dans E elle est en fait dans A parce que G de 0 on a montré que c'est 0 ici d'accord peut-être le rajouter ici comme ça et du coup l'intégrale de 0 à 1 G2T DT est supérieur ou égal à 1 ce qu'on vient de prouver ici et ceci termine l'exercice Sous-titrage Société Radio-Canada